Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous sommes actuellement en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser sans vous présenter. Bonjour, Najwa Ardunier-Ledfani, présidente du club XXIe siècle, une association qui agit pour la promotion de la diversité et de l'égalité des chances. Enchanté, nous savons que vous êtes originaire de Mantes-la-Ville, vous êtes aujourd'hui responsable du développement chez Néom, c'est un regroupement de sociétés du groupe Vinci, et comme vous l'avez dit, présidente du club XXIe siècle, pouvez-vous nous raconter brièvement l'histoire de cette brillante ascension ? D'abord, c'est gentil, c'est l'histoire de plein de Français issus de l'immigration en France, de cette deuxième génération, et c'est simplement l'histoire de l'école républicaine, de la méritocratie, mais aussi avec le coup de chance, la bonne information au bon moment, et que tout le monde n'a pas toujours la possibilité d'avoir. Donc mon implication au sein du club, c'est aussi justement de pouvoir contribuer à faire en sorte que l'égalité des chances soit une réalité, et pas juste une promesse républicaine. Justement, pouvez-vous nous parler un petit peu du club XXIe siècle ? Pourquoi et comment il a été formé ? Le club que vous présidez maintenant depuis février 2013, c'est bien ça ? C'est ça. Le club XXIe siècle a été créé par une dizaine de personnes en 2004, qui se sont fait la réflexion suivante, celle de se dire, on a les diplômes, on a les codes, et pourtant il y a encore des strates de la société qui ne nous sont pas permises, parce que nous sommes simplement issus de l'immigration. Donc comment est-ce qu'on fait pour que justement, cette espèce de plafond de verre soit percé, et surtout comment on fait pour que l'image aussi qu'on a des personnes issues de l'immigration soit différente ? Aujourd'hui, on en a une image plutôt négative, et il faut absolument, par le biais de l'exemplarité, et par le biais du rôle modèle, montrer que ça peut fonctionner, que la méritocratie est une réalité. Et donc c'est ça le club, on est parti de 10, il y a 10 ans, aujourd'hui on est 300 membres, et notre objectif c'est vraiment de mettre en place des actions de terrain, pour avoir une meilleure représentativité de ce qu'est la France, et surtout démontrer que la diversité est une vraie richesse pour la France. On sait que la clé de voûte de votre association est la diversité, une chance pour la France. Pensez-vous que promouvoir la diversité est une solution pour rétablir l'égalité des chances ? Je pense que promouvoir la diversité c'est une solution pour montrer que c'est un apport pour la France. La multiculturalité pour les entreprises c'est une meilleure performance en termes de business, c'est mieux s'exporter à l'étranger en s'appuyant sur les Français issus justement de ces pays dans lesquels on s'implique, c'est en étant plus représentatif de la population et en ressemblant à celles que sont les clients d'une entreprise, c'est aussi donner envie aux clients de venir vers cette entreprise. Donc sur la partie business, indéniablement c'est une chance. Et puis sur la partie qui est celle de la cité avec un grand C, c'est de faire en sorte que chacun trouve sa place. Et donc il faut par le biais de la pédagogie et encore une fois de l'exemplarité démontrer que ça marche. Quels objectifs vous êtes fixés pour la perte de votre mandat ? Alors c'est une présence plus forte, c'est une meilleure visibilité parce que d'abord je pense que ça peut inspirer les nouvelles générations en leur montrant qu'on existe, en faisant encore une fois à force de cette valeur d'exemple, c'est donner envie à ces jeunes qui ont l'impression qu'ils n'ont pas leur place de faire en sorte de pouvoir se dire peut-être que je peux y arriver et donc c'est de leur donner envie. Et c'est montrer à ceux et à tous ceux qui justement se disent l'immigration c'est peut-être pas la bonne solution. Les enfants issus de l'immigration c'est les cités, c'est les banlieues, c'est la délinquance, c'est l'échec. Ben non, c'est aussi des belles réussites, ce sont des belles histoires et c'est surtout la France telle qu'elle est. Quelles initiatives, quels projets vous mettez en place pour justement mener à bien les missions du club ? Alors tout un tas d'actions existent aujourd'hui au club. On travaille sur la partie éducation, donc on va à la rencontre de collégiens et de lycéens dans une quinzaine de villes en France métropolitaine mais aussi dans les Dômes. Là l'idée c'est justement de donner la bonne information à ses élèves pour qu'ils puissent comprendre que les filières d'excellence c'est aussi pour eux et qu'on vienne du monde de la ruralité ou qu'on soit dans des banlieues excentrés. On peut aussi, si on a la bonne information, accéder à ces fameux filières d'excellence. Excusez-moi, c'est le projet des entretiens de l'excellence c'est ça ? Exactement, c'est ça, c'est les entretiens de l'excellence, tout à fait. On travaille avec les entreprises où là on met en place des modules de sensibilisation pour former les managers à mieux gérer la diversité, leur faire comprendre que c'est une force, essayer de briser les discriminations parfois inconscientes parce qu'elles existent aussi. Donc avec les entreprises il y a aussi ce travail qu'on essaie de faire main dans la main. On est dans d'autres pays que la France, on a un club à Berlin, on a un club à Barcelone. Donc on essaie de travailler aussi sur la façon dont la diversité est gérée dans différents pays pour essayer d'échanger sur les bonnes pratiques et faire en sorte d'avancer sur le sujet avec les médias. Parce que je pense que les médias ont un rôle et un pouvoir qu'ils ne mesurent pas. Donc faire en sorte qu'ils puissent comprendre que c'est à eux de nous aider à donner une autre image des gens issus de l'immigration, à valoriser les belles réussites plutôt que de nous montrer systématiquement ce qui ne fonctionne pas. Avec les entreprises aussi, c'est essayer d'avoir plus de personnes issues de l'immigration dans les conseils d'administration, dans les comex, parce que ce sont aussi des belles réussites. Donc voilà, tout un tas de panels d'action, de terrains je crois, qui portent leurs fruits depuis 10 ans. Félicitations et vous qualifiez en cela le club 21 d'acte tank. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur ce concept ? C'est clairement un concept qu'on a voulu comme s'opposant entre guillemets au think tank parce qu'on ne produit pas d'études. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'adjoint pas à des personnes qui le font et qui le font très bien. Néanmoins, les membres du club, quand ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont envie d'action de terrain, ils ont envie d'aller à la rencontre des jeunes, à la rencontre des entreprises. Et effectivement, ce sont vraiment des actions qui permettent d'avancer sur des sujets plutôt que le fait de réaliser des études. Comment fait-on pour entrer dans le club ? Est-ce qu'il faut un niveau d'études minimum ? Est-ce qu'il y a des critères ? Alors il y a des critères, il y a notamment le fait d'avoir en moyenne 10 ans d'expérience dans la vie professionnelle. On est sur une recherche de profil effectivement plutôt capée, simplement parce qu'on a pris conscience et on a compris aussi que si on voulait que les politiques nous écoutent, que les dirigeants des grandes entreprises nous écoutent, il fallait qu'ils comprennent qu'en face d'eux, que la France regorgeait de très hauts profils et qu'il fallait absolument qu'ils les voient et l'attention portée n'est pas la même. Donc j'ai moins décidé sur ma mandature de ne pas changer de critère de recrutement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux autres profils et bien au contraire, tout notre travail est là pour faire en sorte qu'on soit toujours plus nombreux à aller dans ce sens. Nous savons qu'il y a parmi les membres ou les anciens membres du Club 21, des personnes ayant eu ou ayant encore des postes rattachés à certains ministères, tels que Rachida Dati, Ramayad, Fleur Pellerin. Peut-on dire que le club était un tremplin pour ces personnes ? Beaucoup, effectivement, se disent que le club est un tremplin vers la politique. Moi, ce que je crois, c'est qu'à chaque fois, toutes ces personnes-là étaient déjà engagées politiquement, avaient déjà ces sensibilités, soit par leur formation académique, soit par leur engagement politique en lui-même. Donc oui, le Club 21e siècle, ça a été simplement une action politique aussi. S'engager dans une association, c'est de la politique au sens large du terme et c'est une autre façon de faire de la politique. Et pourquoi avoir voulu mettre en place ce groupe d'élite issu de la diversité ? Alors, quand les fondateurs ont décidé de créer ce club et cette mise en place de ce groupe d'élite, encore une fois, c'était vraiment pour se dire, on ne comprend pas, on a les codes, on a les diplômes et il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société française. Ce n'est pas normal, nous sommes Français à part entière. La promesse républicaine et le projet républicain, c'est de permettre à chacun de trouver sa place dans la société française et la place qu'il a choisie, non pas celle qu'on lui a assignée. Et donc, le combat, c'est de dire, nous devons faire en sorte que chaque citoyen français trouve la place qu'il a décidé d'avoir. Et justement, dans le cadre de la promotion de la diversité, quelles sont vos relations avec les différents partenaires comme l'État, les collectivités, les associations ? Écoutez, globalement, on ne peut quand même pas dire qu'on n'a pas l'oreille de toutes ces instances dirigeantes ou associations ou partenaires. Je pense qu'on défend une valeur noble, une valeur que personne aujourd'hui n'ose contredire, contrecarrer, à part certains partis bien extrêmes, à mon avis, encore que le jeu politique veut que globalement, ce n'est quand même pas quelque chose qui sera contredit. Donc, la relation est plutôt bonne. Maintenant, il y a des combats qu'on mène qui ne sont pas partagés tous, des projets que l'on défend, type le CV anonyme, qui ne sont pas partagés tous, mais c'est aussi parce qu'il y a un peu de contradictions qu'on apprend les uns des autres. Justement, quelle est votre position sur les CV anonymes, puisque vous le mentionnez ? Écoutez, nous, au Club XXIe siècle, on est vraiment favorables aux CV anonymes, mais simplement parce qu'il y a un argument qui est réfuté de certains, et que je ne comprends pas, et que je refuse même de... l'alpha et l'oméga du recrutement ou de la lutte contre la discrimination à l'accès à l'emploi. C'est juste un outil qui permet justement de permettre à une partie de la population française, qui est clairement discriminée, puisque les études le démontrent, donc c'est de faire en sorte que leur CV ne soit pas mis de côté pour un nom qui n'est pas le bon, pour une adresse qui n'est pas la bonne, pour la crainte que la personne ne sera pas celle qu'on a imaginé qu'elle est. Et simplement, l'avantage, c'est que ça permettra de créer cette fameuse rencontre qu'on attend tous, et qui peut-être changera la donne. Vous avez plein de belles initiatives qui ont pour but justement de montrer une autre image de la diversité. Malheureusement, nous ne pouvons pas nier la réalité, qui est que cette diversité est souvent confrontée à des problèmes de discrimination. Quel est votre sentiment concernant justement les discriminations et le racisme, dans sa généralité ? Bien sûr que les discriminations existent, et les discriminations d'accès au logement, à l'emploi, il ne faut absolument pas balayer cette réalité. Donc, quand on prend, nous, le biais de se dire « on travaille pour la promotion de la diversité », on essaie juste de porter une valeur positive, puisqu'on se dit « lutter contre les discriminations », ce n'est pas toujours quelque chose qui sonne de façon agréable à l'oreille de nos dirigeants. Promouvoir la diversité, on s'est dit « prenons-le par le biais positif », sauf que la réalité, c'est qu'on part quand même du constat qui est celui qui est le vôtre, c'est qu'il y a des discriminations. Les chiffres le démontrent, les études des sociologues sont très claires là-dessus. Et donc, comment on fait pour pallier à ces discriminations ? Avez-vous déjà été victime de discrimination, que ce soit dans la vie privée ou dans le monde professionnel ? Alors, je n'ai pas été victime de discrimination à proprement parler. En revanche, j'ai déjà entendu des réflexions, effectivement, qui laissaient entendre une méconnaissance totale de ce que pouvait être une personne issue d'origine étrangère. Alors, c'est vrai que lorsqu'on entend parler diversité et discrimination, il y a un mot qui revient très souvent, c'est le terme « laïcité ». Quelle définition donneriez-vous de ce terme ? Eh bien, moi, je crois que la laïcité, il faut simplement revenir à sa définition première, qui est quand même la liberté de croyance et de culte, quel que soit justement le culte, quelle que soit l'appartenance. Voilà, le citoyen doit avoir le droit de croire en la religion qu'il souhaite. Pensez-vous que la laïcité pourrait être cet élément rassembleur entre les différentes catégories socio-professionnelles et socio-culturelles de la société ? Je crois que l'élément rassembleur, surtout, devrait être en France le fait de reconnaître qu'un citoyen français, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, doit simplement être reconnu comme un citoyen français et doit avoir les mêmes devoirs et les mêmes droits et les mêmes chances que n'importe quel autre de ses concitoyens. Vous pensez que l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et au grand droit n'est pas forcément en adéquation dans la pratique tant que dans la théorie ? Oui, bien sûr qu'il y a une inadéquation dans la pratique. Si l'inadéquation n'existait pas, votre campagne n'aurait pas de raison d'être. Justement, dans cette campagne, il y a un constat qui émerge. Dans cette campagne de lutte contre la violence psychologique, c'est que beaucoup de victimes qui ont, malgré cela, des rapports du défenseur des droits, des condamnations prudentes ou mal définitives en leur faveur ou même des plaintes de l'inspection du travail, ils ont du mal à accéder à la justice pénale parce que le procureur classe très souvent les plaintes sans suite, ce qui fait que les auteurs de ces infractions ne sont pas punis. Quel est votre sentiment concernant ce constat ? Alors, vous vous remettez le doigt sur quelque chose que je n'ai pas forcément moi suivi de très près, ni même au sein du club. En revanche, je le trouve triste et dramatique parce qu'on se rend compte que ce sont déjà des personnes qui sont en difficulté, qui se retrouvent dans des situations de grande détresse et qu'au final, là où la promesse républicaine trouve encore ses limites, c'est qu'on ne reconnaît pas toujours ces discriminations, on ne va pas jusqu'au bout. Et effectivement, j'espère qu'on va tendre vers quelque chose de plus franc, de plus honnête. Il faut commencer par reconnaître les erreurs que l'on fait pour pouvoir mieux y pallier. Et après avoir reconnu ces erreurs, quelles sont vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements ne puissent plus nuire à des citoyens français et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Je crois beaucoup à la valeur de la pédagogie. Et effectivement, ça prend du temps. Alors, en même temps, on pourrait se dire laissons la valeur temps faire son travail et les choses avanceront depuis 10 ans, depuis la charte de la diversité. On ne peut quand même pas dire que les choses n'ont pas avancé. En même temps, si on laisse le temps faire, ça pourra prendre encore 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc non, on a raison, nous, société civile, de se prendre en main, vous comme nous. Pour autant, je crois aussi qu'il faut absolument sensibiliser par le biais de l'exemplarité, encore une fois. Et je pense qu'il faut qu'on mette en avant ce qui fonctionne, ce qui marche. Il faut qu'on arrête de nous assaillir avec des émissions qui nous disent banlieue égale délinquance, ça suffit. Maintenant, il faut montrer les entrepreneurs de banlieue qui réussissent. Il faut montrer toutes ces personnes qui ont fait des études, qui ont des jobs hyper intéressants. Et ça, on n'est pas encore assez axés sur la valeur positive de la réussite des personnes ici de l'immigration. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Évidemment que si la solidarité avance, ça veut dire que les gens se connaissent bien et se connaissent mieux les uns les autres. Ça veut dire qu'ils se comprennent mieux. Et la violence, souvent, c'est de la méfiance, c'est de la défiance, c'est le rejet de l'autre. Évidemment que ce n'est pas une solution. Et donc, il faut que les gens se connaissent mieux pour qu'ils évitent de se méfier les uns des autres. Et donc, en arriver là. Justement, pour nous, c'est une grande chance de vous avoir rencontré aujourd'hui. Nous en sommes très heureux. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien ? Vous pouvez compter sur notre soutien. Je vous remercie pour cette expertise, pour cette solidarité que vous avez manifestée aujourd'hui à travers cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Soleiman. Et bravo encore pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup.